Quand je suis arrivé au pays d'Aurélie Du pur vintage dans une ville chargée d'histoire, dixit l'association Clisson Vintage. Et oui, ils étaient tous là à Clisson pour la quatrième édition de Clisson Vintage, qui accueille tous les deux ans le plus grand rassemblement gratuit de Volkswagen d'époque. Alors tout d'abord, les coccinelles, la voiture du peuple, créée par Ferdinand Porsche à la demande du chancelier Adolf Hitler, apparu en 1938. Mais aussi Combi, Buggy et Porsche pour cette ambiance vintage, dans un cadre vintage bien entendu. 250 véhicules le samedi, 800 le dimanche, c'est tout simplement énorme. Quant au public, 25 000 en 2021 et certainement plus cette année, nous n'avons pas encore les statistiques. C'est un véritable musée à ciel ouvert. L'occasion de partager, d'échanger, de rencontrer des passionnés de la marque Volkswagen et Porsche. La Cox, chargée d'histoire, certes, mais les combis aussi nous font part de leurs histoires. Moi j'ai un Combi 21, rehaussé, qui est un Combi rehaussé d'origine. C'est ce qu'on appelle en Allemagne un véhicule de boulanger. Voilà, c'est le titre. Et moi je l'ai acheté en 1979, alors qu'il est de 1974. Donc je suis toujours en plaques 44. Je n'ai jamais changé mes plaques. Je suis le deuxième propriétaire. C'est un deuxième. Et pourquoi acheter un Combi ? Alors à cette époque-là, moi je faisais beaucoup de chasse sous-marine. Et j'avais pas mal de matériel. Et une année, quand on est revenu d'une saison de chasse sous-marine, je ne savais plus où mettre le couffin de ma fille dans la voiture. On avait une petite R6 à cette époque-là. Et j'ai dit, bon, il faut que je rachète un véhicule plus grand. Et je suis tombé sur cette occasion-là. Un véhicule, un Combi. Et à cette époque-là, ça se vendait très peu cher parce que ça consommait beaucoup. Ça consomme toujours beaucoup. Oui, et c'était quand même pour le peuple. Oui, et puis ce n'était pas très fun. Surtout un Rayoté. Les gens achetaient plutôt des T1 s'ils voulaient faire un peu plus. Mais ce n'était pas du tout la mode des Combi. Ça commençait tout juste. On voyait quelques Combi quand il y avait 68 et tout ça. On commençait à avoir quelques Combi. Mais c'était vraiment encore en Californie ou des choses comme ça. C'était très peu en France. Et le fait que ça consommait beaucoup. Même les coccinelles à cette époque-là, on en trouvait. J'aurais pu en acheter 10 si j'avais voulu. Oui, moi aussi. Je ne l'ai pas fait. Après, il faut avoir la place. Et qu'est-ce qui vous plaît autrement dans le Combi ? Le Combi, pour nous, déjà, ça a été notre véhicule familial. On l'a utilisé, on peut dire, à temps complet pendant presque 17 ans. Moi, j'avais 4 enfants. Donc, tout l'aménagement intérieur était viré. On avait des banquettes. Donc, on se mettait dedans. Et tout ça, c'est un véhicule qui est super bien suspendu. C'est confortable. C'est comme une voiture moderne. La force des coccs, chacune est unique à l'image de son propriétaire. Eh bien, comme vous pouvez le voir, elle a un petit look particulier. Plus de peinture. En fait, c'est ce qu'on appelle un look rats, à la base. Donc, l'idée consiste de récupérer des caisses et de les remettre sur des châssis avec des gros moteurs aux Etats-Unis. Après, maintenant, ça s'est beaucoup développé en Europe. Et la mouvance en est venue, même dans le milieu de l'AVV. Et moi, j'ai toujours aimé rouler un petit peu décalé. Et je me suis dit, ça match à 10 000. Au début, dans les rassos, c'était un peu compliqué. Parce que ça n'avait pas un peu le vent en poupe. On était un peu mal vus par les puristes. Et là, comme vous pouvez le constater, si je devais mettre un monnayeur devant la voiture à chaque photoprise, je pourrais me rentabiliser quelques pièces. Donc, non, non, ça marche très bien. Et puis, on roule unique, on roule décalé. Alors, qu'est-ce qui vous plaît de rouler décalé, justement ? De ne pas être comme tout le monde. Clairement. Enfin, je ne sais pas. De ne pas être comme tout le monde. Vraiment, de ne pas être comme tout le monde. Moi, je respecte les autres. Mais d'être unique et de dire, ça, je ne l'ai jamais vu. Moi, c'est ça que j'aime susciter chez les gens. C'est, oh, putain, je n'avais jamais vu. Oh, mais ça, c'est uni. On peut faire ça. Et moi, c'est ça que j'aime. Alors, après, attention. Les idées, forcément, je les ai aussi prises à droite, à gauche. Mais c'est des choses qu'on voit très peu. Au final, je pense qu'elle est à sa place ici. Quant à l'organisation, c'est un sans faute. Super organisation. Toujours au top. Moi, c'est la première année que je viens. Mais mes amis viennent depuis déjà deux, trois ans. Moi, c'est la première année que je viens. Parce que je viens juste de l'acheter. Sinon, j'ai un van à aménager Volkswagen. Mais c'est la première année que je viens avec. Et je suis super content. La météo, ça va. Il y a quelques averses. Mais au top. Organisation au top. Pourquoi choisir une coque, ça ? L'esprit Volkswagen, l'esprit combi. J'ai toujours été fan de Volkswagen. Et je voulais... J'ai déjà un van, donc je n'ai pas acheté de combi. Et je voulais ancien. Et du coup, j'ai acheté Volkswagen. Une coque. Alors, bien sûr. Je repose un peu la question. Qu'est-ce qui vous attire chez Volkswagen ? Et notamment la coque sinel. L'esprit. Et puis la coque sinel, ça reste un véhicule mythique de la marque. Et quand on parle de vieille voiture, forcément, on pense souvent à la Volkswagen, à la coque. Et l'esprit, l'entente, entre tout le monde, il n'y a pas de différence. Tout le monde se parle, tout le monde échange là-dessus. Et vous trouvez que ça se perd ? Pour l'instant, non. Mais avec les nouveaux modèles qui arrivent, les lois qui arrivent, les véhicules électriques, j'espère que ça continuera de durer. Et donc, au niveau de l'entente, de l'entraide et tout ça, est-ce que ça se perd par contre, par rapport au temps passé ? Pas du tout, pas du tout. Là, il y en a qui ont eu des problèmes, on les a dépannés. Si on trouve quelqu'un qui est en panne, on s'arrête, on l'aide. On a toujours des pièces de rechange qu'on prête à un, on prête à d'autre. On sait toujours que ça sera rendu. C'est une vraie communauté ? Une vraie communauté. Et qu'il faut qu'il perdure ? Qu'il faut qu'il perdure, j'espère que ça perdure. Est-ce que la société devrait prendre exemple ? Ah oui, oui, oui. Ça fait la troisième édition qu'on vient, avec la coque sinel. Et c'est toujours agréable de venir ici. Le cadre est cool, il y a une bonne ambiance. On est au camping éphémère, en plus, du festival. Tout le monde se connaît, c'est une super ambiance. Vous venez pour quoi ? Pour l'ambiance, pour les spectateurs, pour qui ? Nous, on vient un peu, surtout pour l'ambiance. On aime beaucoup les rassemblements Volkswagen pour ça. Et qu'est-ce que ça vous fait, justement, ces rassemblements ? Ça permet de rouler avec des personnes qu'on n'a pas l'habitude de rouler. Et puis, trouver des petites astuces sur nos voitures. Ouais, c'est toujours agréable. Et pourquoi t'as toujours roulé dans cette coque sinel qui a tant de succès ? Moi, j'ai un peu baigné dedans. Mon papa collectionne des Citroën. Et moi, depuis tout petit, c'était Volkswagen, Volkswagen, Volkswagen. Donc, quand j'ai eu mon permis, j'ai eu le droit à ma coque. Qu'on a restauré à deux. Puis voilà. C'est synonyme de quoi ? De liberté ? Ouais, c'est la liberté. Parce qu'on ne se prend pas la tête avec la voiture. Même si on va moins vite que les autres, nous, on profite. Et c'est important de profiter de la vie ? Oui. La vie est courte, il faut profiter. Et qu'est-ce que vous feriez donc, si vous étiez tout seul avec cette Volkswagen ? Où est-ce que vous iriez ? Qu'est-ce que vous feriez ? Il faut aller partout avec une coque. Même si on a une petite panne, une caisse à outils dans le coffre. Et puis, ça repartit. Bon, d'électronique. Et non. Très peu. Mais donc, très fiable, fait par monsieur. C'était un fanier en Porsche à la base. Mais après, les évolutions ont fait que les coque-sinelles sont différentes. Et je trouve ce qui est cool avec toutes ces voitures, c'est qu'il n'y en a pas une qui est pareille. Tout le monde l'a fait à son image. C'est ça qui est cool. Tout le monde a sa propre voiture. Il n'y en a pas une pareille. Même si c'est la même couleur, il y en a un qui a des jantes différentes de l'autre, par exemple. C'est la liberté de pouvoir faire ce qu'on veut avec notre voiture. Clisson Vintage a pu ravir petits et grands le temps d'un week-end pour le public. Le temps d'une vie pour les passionnés. Clisson Vintage s'en est allé. Nous retrouverons toutes ces belles en 2025. Nous vous proposons de terminer en musique, juste pour savourer, et ce, en toute liberté, à l'image des coques et des combis. C'est arrivé au pays d'Aurélie. J'en suis resté baba comme un lit. Quarante-et-un voleur, même en n'aurait pas lit, Au pays où l'or est Aurélie. Autour de son image, l'ébrune Aurélie, Sa petite grimace est jolie. Devant ses yeux blessés, notons son épaulie, Son trésor est caché Aurélie. Troubadour du temps qu'il fait, Compagnon d'Omélie. Mon poème est déjà fait, Quand j'ai dit Aurélie, Si le verre est coquin, Aurélie l'est aussi.